Quel score va obtenir Vladimir Poutine ? Il faut bien le dire, c'est le seul enjeu véritable de ces élections présidentielles en Russie. Troisième donc et dernier jour de vote qui doit acter de fait le triomphe du président russe. Jour de vote marqué et c'est à souligner par des incidents, urnes incendiées, bulletins dégradés, notamment l'opposition. Elle s'est mobilisée à midi précisément ce dimanche pour une action symbolique de vote anti-Poutine à l'appel de la veuve d'Alexei Navalny, Yulia Navalnaya. Et ses élections en Russie, on va en parler, je vous le disais en titre, avec vous Héléna Voloshin. Bonjour Héléna. Héléna, vous avez été la correspondante de France 24 en Russie pendant de nombreuses années. Vous connaissez donc bien la système politique russe. Dernier jour de scrutin, je le disais Héléna, marqué notamment et c'est à souligner par des actions symboliques, notamment de l'opposition. Oui, effectivement. Alors on voit ces files d'attente qui se sont formées dans les bureaux de vote à Moscou et dans d'autres villes russes. Des images assez impressionnantes de cette opposition qui était devenue silencieuse depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022. On avait commencé à voir ces gens sortir au moment de l'assassinat présumé d'Alexei Navalny le 16 février dans une colonie pénitentiaire et de ses funérailles qui avaient mobilisé des milliers de Russes alors même que l'on sait que la répression est désormais très très forte à l'encontre de toutes voies opposantes, voies opposantes étant simplement le fait d'exprimer ne serait-ce qu'une allusion au fait que l'on est contre la guerre de Vladimir Poutine. Sachant que le principal slogan, et il faut le rappeler aussi de Vladimir Poutine, c'est « pour la paix ». Et les Russes que l'on entend dans les bureaux de vote aujourd'hui disent voter pour Vladimir Poutine qu'ils sont pour la paix. C'est vous dire dans quelle atmosphère de réalité parallèle de Russie du mythe gravite en fait ceux qui se sont rassemblés aujourd'hui. En ce sens, c'est très important pour eux d'être ensemble parce que l'autre pendant de ce régime, c'est qu'il a complètement atomisé l'opposition. Et lorsque je parlais avec ces Russes opposés à la guerre qui sont restés en Russie malgré les risques de répression, ils disaient « mais aujourd'hui, voilà, on a l'impression qu'on est tout seul ». Et psychologiquement, c'est très important pour eux, et on les entend le dire aujourd'hui, de ne pas se sentir isolé. Le partisan d'Alexei Navalny, Léonide Volkov, disait par exemple que le début de la fin du régime, cela sera lorsque l'écrasante majorité qui s'est déjà formée prendra conscience d'elle-même. Alors après, dire écrasante majorité ou pas, ça c'est assez compliqué parce qu'il faut aussi se méfier de l'effet de loupe sur ces files d'attente. Il y a des ethnographes, au-delà des sondages d'opinion qui travaillent en Russie, qui rapportent que quand même, malgré le choc qui a secoué le pays le 24 février et dans les lendemains et dans les semaines qui ont suivi, au fil du temps, c'est aussi propre à tout un chacun de nous. L'être humain s'habitue à n'importe quelle situation et il y a ce qu'ils appellent un processus créatif de justification qui commence dans l'esprit humain de dire finalement, si cette opération militaire spéciale a lieu, c'est peut-être qu'il n'y avait pas d'autre choix, qu'elle est inévitable comme le présente le régime, etc. Et néanmoins, il y a des Russes qui s'opposent, il y a des Russes qui prennent les risques. On voit en ce moment ces images à l'écran d'arrestations très musclées. Le dispositif policier a vraiment été grandement renforcé pour venir à bout de cette contestation. C'était aussi un test pour le régime et Vladimir Poutine a tendance quand même à obtenir l'inverse de ce qu'il espère. Il appelait massivement les Russes à participer. Il y a cette participation massive contre le régime. La propagande récupère ces images en disant, regardez, la participation est massive. Quel est le décalage entre la réalité et la fiction projetée aux Russes d'eux-mêmes par la propagande ? Pour le moment, cela reste encore difficile à déterminer. D'un mot, on voit ces images pendant votre propos, Elena, sur ces incidents, ces perturbations du processus électoral. On a vu des gens soit ternir des butins de vote avec une encre, certains jeter par moments des cocktails Molotov. Il s'agit souvent, on l'a vu, de personnes âgées. C'est assez nouveau ces événements en Russie lors du processus électoral ? C'est à la fois nouveau et un peu mystérieux parce que ça rappelle aussi une série d'attaques qui a eu lieu l'année dernière contre des centres de recrutement militaire, aussi par des personnes âgées, souvent en très grande difficulté sociale. Il y a des soupçons comme quoi il y a aussi des schémas d'escroquerie. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ce sont des gens qui sont parfois endettés, qui se voient promettre une remise de dette, par exemple, s'ils participent à ces actions. Il y a aussi des soupçons quant à savoir qui se trouve derrière cela. C'est pour ça que je distingue ce qui s'est passé les deux jours précédents, c'est-à-dire ces actions individuelles, parce que rien n'est blanc ou noir, n'est-ce pas ? La Russie est quand même un pays en guerre. Il y a quand même eu un mouvement aussi partisan et qui potentiellement instrumentalise certaines personnes. Donc il y a eu ces actions individuelles. Les autorités russes accusent les services secrets ukrainiens, par exemple, d'être derrière ces actions. Mais il y a eu, par contre, et ça c'est bien réel, ces actions massives aujourd'hui, le midi contre Poutine. Nos collègues, nos confrères et consoeurs à Moscou témoignent du fait que les bureaux de vote étaient complètement vides. Il y avait une personne qui venait toutes les cinq minutes. Et puis tout d'un coup, à midi, vous avez eu des foules qui se sont rassemblées, sensiblement plus jeunes, et qui étaient là manifestement, bien qu'ils ne le disaient souvent pas explicitement, vu le danger, pour protester. Merci beaucoup, Héléna, pour cette analyse. Héléna Voloshin, je vous le rappelle, qui a été notre correspondante en Russie pendant de nombreuses années.